Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes ongles spécial hiver que je vous ai posté sur Instagram avec du stamping, un effet un petit peu givré que j'adore et que vous avez beaucoup aimé aussi. C'est parti ! Vous voyez que mon modèle a des très beaux ongles naturels. Donc ici, je commence tout d'abord par repousser un petit peu ses cuticules. Elle a fait sa dépose elle-même, c'est pour ça qu'il y a certains ongles un petit peu rouges, et elle a fait aussi des patchs à crigel pour conserver son beau carré. Donc je vais essayer d'affiner un petit peu tout ça par après. Donc si certains ongles paraissent un petit peu rouges à la caméra, c'est normal, elle a fait sa dépose elle-même et elle a été un petit peu loin. Je commence ma manucurus avec un embout flamme à grain rouge, donc à grain doux, du côté gauche pour enlever toutes les petites peaux, les petites cuticules qui peuvent me déranger. Et vous voyez que c'est surtout le petit doigt qui a pris cher quand même, qui est assez rouge, donc au moment de griffer la plaque, on va y aller tout doucement. Je travaille ensuite mon côté droit, je n'oublie pas de bien changer le sens de ma ponceuse, donc là je suis en mode reverse. Je travaille bien ma cuticule du côté droit, j'enlève vraiment toutes les petites peaux qui peuvent se trouver sous la cuticule. Et j'aime bien repasser avec un deuxième embout à grain très doux, donc ici c'est un grain jaune, un embout un petit peu olive, pour vraiment enlever les dernières, dernières petites peaux, dernières petites cuticules qui peuvent rester accrochées. Et évidemment je passe toujours des deux sens, donc un petit coup à gauche, un petit coup à droite, je nettoie bien 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 ma cuticule, et c'est le moment de matifier l'ongle naturel avec un embout émerie. Ici c'est un embout émerie à grain doux, donc c'est un grain 180. Je n'hésite pas à passer un petit peu sur son patch à crigel qu'elle a fait précédemment à la maison, pour vraiment l'affiner au maximum. Et ensuite je fais la mise en forme, donc ici on va conserver la longueur naturelle de ses ongles. Elle a des ongles assez courts, mais c'est ce qu'on voulait garder. Je lime un petit peu aussi manuellement les patch à crigel, les petites épaisseurs qui restaient, et je passe ensuite à la découpe de la cuticule au ciseau. C'est un moment beaucoup trop satisfaisant, j'adore. C'est une étape qui doit se faire assez délicatement, et j'essaye quand même de couper un maximum pour pas devoir m'y reprendre à 25 fois avec mon ciseau. Ici ce sont des ciseaux de chez Stalex, tous les produits seront en barre d'infos de toute façon. Je nettoie bien bien mes ongles avec du cleaner, et je vais passer à l'application du nail prep et du primer. Donc ici c'est un primer sans acide de chez Musa, et par la suite je vais aussi utiliser la base adhérente de chez Musa. C'est la Smart Base, que j'applique en toute fine couche du coup. Je vais catalyser cette fine couche de base, c'est une base vraiment qui va me servir d'adhérence, et je dégraisse pour ensuite passer au stamping. Alors ici je vais faire du stamping sous mon gainage, et vous allez voir que je galère à faire du stamping. Si vous regardez bien mon tampon, les motifs ne sont pas hyper beaux, ne sont pas parfaits. Et je galère clairement sur l'ongle, ça ne ressemble pas trop trop à des flocons. Après je ne me suis pas trop cassée la tête, parce que par-dessus je vais faire mon gainage, et donc du coup je sais qu'on ne va pas trop trop les voir. Mais honnêtement, pour faire du stamping là cette première fois, j'ai vraiment galéré. Et vous allez voir qu'après ça va aller tout seul quand je vais faire mon stamping au-dessus par après. Et en fait, la grosse erreur que je faisais là, c'est de nettoyer ma plaquette de stamping avec du cleaner. Donc du cleaner, c'est mon cleaner de chez Musa, il n'est pas du tout adapté pour nettoyer la plaque de stamping. Vous allez voir que par la suite, quand je vais faire du stamping par-dessus, je vais nettoyer avec de l'acétone, et ça change tout. Vous allez voir, c'est d'une facilité incroyable. Donc ici, j'ai vraiment fait du stamping un peu à l'aveugle, je sais que j'allais faire mon gainage par au-dessus. Mais vous allez voir que le stamping que je vais faire ensuite, ça va être beaucoup mieux. Donc ici, je viens faire mon gainage. J'utilise une base Milky. Alors il ne fallait pas une base Milky trop intense non plus, sinon on n'allait plus trop voir les flocons par-dessous. Donc ici, c'est la Milky de chez Dutch Nail Store. Alors pour mon petit avis sur les Dutch Nail Store, ce sont des bases que j'aime bien, malgré qu'elles sont un petit peu plus collantes que les autres. Je pense que ça se voit en vidéo. Elles collent assez fort. Elles sont un peu plus difficiles à travailler. Mais par contre, niveau adhérence, je trouve qu'elles ne tiennent pas hyper bien si vous ne mettez pas une base en dessous. Donc ici, j'ai bien mis une base en dessous de chez Musa que j'ai catalysée. Heureusement, parce que les Dutch Nail Store sans base en dessous, je trouve que ça ne va pas du tout. Elles n'ont pas du tout de pouvoir adhérent. Donc il faut absolument mettre une base que vous catalyser et puis faire votre gainage comme j'ai fait ici. Donc je fais mon gainage. Ce qui est trop bien, c'est que du coup, c'est un Milky, mais pas hyper opaque. Donc on arrive à voir un petit peu en transparence les flocons. Et vous voyez que sur le pouce, les flocons étaient pas mal réussis. Mais en vrai, c'était pas sur tous les doigts comme ça. Heureusement que c'était que le stamping de fond. Donc c'est pas le plus important. Une fois que mon gainage est fait, je dégraisse à fond les ongles. En même temps, ça enlève un petit peu le stamping qu'on a eu partout. Et là, je prends de l'acétone pur, mesdames et messieurs, pour nettoyer ma plaquette de stamping. Et regardez, j'ai même fait un arrêt sur image pour vous montrer à quel point tous les motifs se prennent parfaitement quand votre plaquette est nettoyée à l'acétone pure. Et donc là, dites-vous que ça m'a même fait mal au cœur d'enlever les motifs dont je n'avais pas besoin parce que je me disais qu'ils étaient trop beaux et je pensais que c'était un coup de chance, mais pas du tout. Regardez, là, je refais exactement la même chose. J'ai nettoyé à l'acétone, j'ai refait mon petit vernis et les motifs sont parfaits, parfaits, parfaits du premier coup. Et donc en fait, l'astuce, c'est de nettoyer sa plaquette de stamping avant chaque utilisation avec de l'acétone pure. Et regardez comme les motifs se prélèvent, mais hyper bien, hyper facilement. Les motifs dont je n'ai pas besoin, je viens juste les enlever avec un petit rouleau autocollant, un petit rouleau double face et regardez comme c'est trop beau. Franchement, j'étais trop contente. Attention, votre tampon à stamping ne doit pas lui être nettoyé à l'acétone. Il doit uniquement être nettoyé avec le rouleau double face. C'est tout, pas d'acétone sur le petit tampon. Si vous l'avez déjà nettoyé à l'acétone, je vous conseille juste d'en racheter. Ça ne coûte pas très cher sur AliExpress, je vous mets les liens de toute façon. Et la plaquette de stamping, du coup, c'est avec de l'acétone pure et c'est tout. Dites-vous que c'est une plaquette AliExpress. Je pensais que ça n'allait pas fonctionner du coup parce que parfois, elles sont un petit peu moins efficaces, mais pas du tout. Nettoyer avec de l'acétone pure, ça marche tout seul. Pour le vernis que j'utilise pour le stamping, ce sont les vernis de chez Musa, les Stamp Wow, qui sont trop bien aussi. Du coup, notez bien que l'acétone pure est la clé pour nettoyer une plaquette de stamping et regardez comment les motifs se prélèvent trop facilement. J'applique ma finition matte et avant de la catalyser, je saupoudre de petits flakes un peu bleu-doré qui ont un petit peu des reflets de toutes les couleurs et ensuite, je catalyse. Donc pareil, je mets ma finition matte et avant de la catalyser, je saupoudre un petit peu de flocons et vous allez voir que le résultat est juste super beau. Ici, c'est la finition matte de chez Nails Company, mais peu importe la finition matte, ça fera l'affaire. Je l'applique. Avant de la catalyser, je saupoudre de mes petits flakes et je catalyse bien 60 secondes. Ici, je n'hésite pas à bouger un petit peu les flakes si besoin, mais je suis trop fan de cette astuce stamping, franchement. Et j'ai réessayé le lendemain avec une autre plaquette, toujours de l'acétone pure, et ça fonctionne du feu de Dieu, vraiment. Je dépoussière à fond, je passe un petit coup toujours d'acétone pure pour enlever les petits résidus de stamping qui peuvent rester sur la peau. Et regardez-moi ce résultat trop trop beau. Ça me fait vraiment penser un petit peu à un lac givré. J'adore cet effet un petit peu de profondeur avec le stamping un petit peu en transparence par-dessous le gainage. Et puis, il y en a aussi au-dessus. La finition matte avec les petits flakes, je trouve que c'est hyper beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501